Elle est juste derrière nous, cette première génération, qu'est-ce que la Golf a changé dans l'histoire de Volkswagen ? Elle est venu remplacer un fer-valoir qui était la coccinelle, qui avait énormément plu à nos utilisateurs. Il fallait vraiment changer, puisqu'on avait quand même une concurrence européenne qui arrivait, même mondiale. Et à l'époque, des cadettes et autres arrivaient dans d'autres marques. Et on est arrivé avec la Golf, avec une voiture qui passait en traction, et non plus en propulsion, et surtout un haillon. Donc c'était tout nouveau pour l'utilisateur. Et en plus, avec une banquette rabattable, elle pouvait servir à toute la famille, puisqu'on pouvait charger dedans, on pouvait emmener deux personnes, quatre personnes, cinq personnes à l'intérieur du véhicule, sans aucun souci. Donc ça a été révolutionnaire en termes de volume intérieur. C'est finalement le premier crossover de l'histoire ? Alors crossover, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était la voiture à tout faire. Et c'est ça qui a tout de suite marqué les esprits. La voiture où tout le monde se sent bien, tout le monde rentre facilement dedans, on peut emmener les copains, les copines, les amis, les enfants, et on pouvait tout le monde... Voilà, c'est la force de la Golf.